à lui de le connaître comme notre Seigneur, notre Maître, et en même temps de déployer toute notre dignité humaine. C'est même évidemment le contraire qui est vrai, mais dans un raisonnement un peu premier, on peut se dire si Dieu prend une telle place, et bien ça va réduire considérablement la dignité de l'homme. Or en réalité la dignité de l'homme ne se défendait qu'en Dieu, et ainsi il n'y a pas non seulement d'incompatibilité, mais il n'y a au contraire à enrichir notre humanité que de la comprendre dans le mystère même de Dieu. C'était cette parole que j'aime beaucoup, que Benoît XVI avait dite aux jeunes JMJ de Cologne, le Christ n'enlève rien, il donne tout. Et c'est vrai que dans un raisonnement encore une fois un peu simplement humain, on peut se dire si je donne toute ma vie au Christ, je n'ai plus rien pour moi. En réalité c'est parce que je donne toute ma vie au Christ que je vais recevoir ma vie dans une plus grande plénitude. Autre réponse que donne le Concile par rapport à cet athéisme, c'est que les questions de l'eschatologie, c'est-à-dire de la fin des temps, ne diminuent en rien, au contraire, les tâches terrestres. Vous vous rappelez de ce slogan marxiste qui disait « La religion est l'opium du peuple », c'est-à-dire que la religion finalement occupe les croyants, les chrétiens, et finalement leur fait complètement oublier leurs conditions humaines parce que de toute façon ils attendent un au-delà qui sera meilleur et donc ça les réduit à une espèce d'inactivité ou de fatalisme. Ce n'est pas vrai du tout. La réincarnation peut effectivement induire ce type de comportement. Si j'ai plusieurs vies, à la limite si celle que je vis aujourd'hui n'est pas très bonne, une autre sera meilleure après. Mais la foi en la résurrection, avec cette conviction que la vie éternelle est déjà commencée, au contraire donne une importance extrême à ma vie terrestre et donc croire à l'au-delà ne retranche pas du tout des contingences de la vie matérielle et de la vie de chaque jour. L'Église enfin voit dans cet athéisme une question qui fait que finalement tout homme demeure à ses propres yeux comme une question insoluble et qu'à certaines heures, principalement à l'occasion de grands événements de la vie, personne ne peut éviter ce genre d'interrogation. Et il y a pour nous ici un enjeu pastoral très important. Je pense notamment à la pastorale des familles en deuil. Comment à partir d'un événement douloureux, nous sommes prêts à rendre compte de notre espérance dans le respect, dans l'accueil, dans l'attention, dans l'écoute. Je pense aussi par exemple à la pastorale de la santé où un certain nombre de personnes à travers l'épreuve de la maladie et bien peuvent se retrouver devant des questions existentielles, fondamentales et donc ouvrir une brèche finalement dans la rencontre avec le Seigneur. Les remèdes de l'athéisme pour le Concile, il en propose trois. Tout d'abord une présentation adéquate de la doctrine, c'est-à-dire qu'il faut savoir nourrir l'intelligence de nos contemporains. Ensuite, la pureté de vie de l'Église et de ses membres, c'est un aspect exemplaire de ce que nous vivons, de ce que nous croyons. Et enfin, une foi qui va se déployer et se prendre finalement toute sa maturité dans un souci de la justice, de l'amour, surtout au bénéfice des déshérités. L'Église, je cite encore le Concile, « C'est parfaitement que son message est en accord avec le fond secret du cœur humain » et il cite cette parole de saint Augustin « Tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Voilà donc ce premier développement sur l'athéisme qui nous permet d'abord de nous poser peut-être chacun la question comment dans toutes ces considérations qu'évoquent les Pères conciliaires, et bien je peux d'abord trouver en moi un certain nombre de résonances. Je vous disais au début de mon entretien que dans les causes de la perte de la foi, il peut y avoir des négligences. Et bien je crois que ce développement sur l'athéisme nous aide à y réfléchir. Est-ce que par exemple, je ne suis pas parfois un peu négligent dans tout ce qui concerne l'intelligence de ma foi ? Si je ne nourris pas ma foi par une formation, si j'en reste à la foi de mon catéchisme, et bien je prends de grands risques. Négligence intellectuelle, il peut y avoir aussi une négligence spirituelle. Si je ne prie plus, si je ne nourris plus ma foi dans la célébration des sacrements, si je ne la nourris pas dans des expériences comme des pèlerinages, et bien là aussi je prends un risque de voir ma foi s'étioler. Et puis il peut y avoir aussi, je pourrais appeler, une négligence communautaire. Si je me coupe de la communauté, si je considère ma foi simplement comme une aventure privée ou individuelle, et bien là aussi je prends de grands risques. Vous savez, chaque dimanche, nous redisons le credo. Ça peut être fait d'une façon des fois un petit peu routinière ou machinale. En réalité c'est très important, tous ensemble nous redisons la foi de l'église. Pas simplement ma foi personnelle, mais la foi des chrétiens, qui est transmise de génération en génération. Voilà, tous ces éléments je pense nous aident à comprendre que la foi est une grâce, c'est un cadeau, c'est un don, et qu'en même temps c'est un acte pleinement humain, et qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux expressions. C'est-à-dire que ma foi, que je reçois comme un don, n'est pas contraire à ma liberté, et demande même mon adhésion personnelle. De même, lorsque je réfléchis ma foi, lorsque j'essaye de l'approfondir, et bien je la fais grandir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la foi qui serait uniquement une foi spirituelle, et puis de l'autre une foi qu'on pourrait appeler intellectuelle, celui qui fait de la théologie, et bien bien sûr il grandit dans un certain nombre de connaissances, de concepts, aussi de philosophie, mais en même temps sa foi se déploie, et sa foi prend toute sa dimension. C'est cet adage de saint Augustin, je crois pour comprendre, et aussi je comprends pour mieux croire. Il n'y a pas de théologie, de contradiction, pardon, entre la théologie et la spiritualité. De même, on pourrait dire des choses autour de ce rapport entre la science et la foi, et aussi sur la question de la liberté. C'est un domaine évidemment important, sur lequel les pères concilières avaient insisté. Personne ne peut être contraint à croire. C'est un acte volontaire. C'est-à-dire, entre nous soit dit, le fondement du texte sur la liberté religieuse. La foi ne peut pas être l'objet d'une contrainte ou d'une obligation. Voilà, je conclue ici ma première partie. Un développement donc sur l'athéisme. Et j'en viens maintenant à la deuxième partie, qui consiste à regarder de plus près ces périodes où nous pouvons traverser des nuits où notre foi peut chanceler, où le doute peut prendre une part importante de notre champ de réflexion. Alors, je ne vais pas revenir sur les cas où c'est du fait de ma négligence, mais plutôt dans les périodes où je vais traverser la nuit de la foi sans que je n'ai pu, enfin, en tout cas consciemment, avoir eu le sentiment de démériter. Cette expérience d'abord, elle est biblique profondément. Dans l'Ancien Testament, on voit notamment que parfois le peuple de Dieu en quelque sorte perd la foi. L'épisode du Vaudor où il lit sur le Mont Carmel avec les prophètes de Baal, le prophète dit, mais voilà, il faut que vous choisissiez. Soit vous choisissiez le Dieu d'Israël, soit vous choisissez le Dieu de Baal. Il y a aussi dans certains psaumes, les paroles qui sont assez explicites. Je prends le psaume 87 où le psalmiste crie vers Dieu, pourquoi me rejeter Seigneur, pourquoi me cacher ta face ? Comme si le Seigneur, à un moment donné, se retirait de notre champ de vision ou de compréhension. Dans le psaume 21, cette expression aussi du psalmiste, mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Donc, on voit, dans l'Ancien Testament, ce serait évidemment un thème en lui-même, on peut découvrir ces traces de cette nuit de la foi. Alors, essayons de porter cette question maintenant à partir de la vie même de Jésus. Alors, je reconnais que c'est un peu difficile de parler de la foi de Jésus. La question des fois surprend, peut-être même elle peut choquer, parce que nous disons, mais nous avons foi en lui, alors comment penser que lui, Jésus, est la foi ? Alors, je vais aller très vite aussi, mais on est renvoyé ici au mystère de l'incarnation, c'est-à-dire Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme. Alors, il est évident que dans sa divinité, la question de la foi de Jésus n'a pas de sens. On ne peut pas se demander si Jésus croit en lui. En revanche, dans son humanité, la foi de Jésus est une question importante et tout au long de son ministère public, Jésus manifeste les attitudes de foi. Jésus, par exemple, prie, notamment avec les psaumes. Jésus est à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus, on connaît ce passage, est un pèlerin attentif dans le temple de Jérusalem. Mais il y a un moment de sa vie où la question va se poser d'une façon tout à fait originale. C'est lorsque Jésus vit l'épreuve de la passion. Nous connaissons bien cette parole qu'il prononce sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, prise au pied de la lettre, on peut ici se poser la question est-ce que Jésus, sur la croix, finalement, a perdu la foi ? Est-ce qu'il est dans une épreuve d'un doute envers l'amour de son père ? Alors, on peut répondre, bien sûr, que ici, Jésus cite un psaume, le psaume 21, qui se termine par des paroles d'espérance. Mais néanmoins, on doit, au nom même du mystère de l'incarnation et de son réalisme, dire que Jésus vit ici une épreuve, un combat, d'ailleurs, le terme d'agonie est synonyme du mot combat, où sa foi est mise à l'épreuve. Autrement dit, Jésus ne fait pas semblant de souffrir, il porte en lui le péché du monde, et dans ce combat, il éprouve lui-même le drame de l'abandon, le drame de l'athéisme. Bien des mystiques, bien des théologiens ont, bien sûr, approfondi beaucoup cette question de cette situation de Jésus sur la croix par rapport à cette parole du psaume. Voilà, je vais maintenant passer à notre situation actuelle. Je vais très vite, évidemment, mais on voit dans la Bible quelques fondements dans l'Ancien Testament, dans la vie de Jésus. Maintenant, passons à nous-mêmes, ces temps où, parfois, nous connaissons la désolation. Alors, il y a, en fait, ici, deux cas de figure. Le premier, c'est à cause d'un événement extérieur, et le second, ce serait le cas où ce serait Dieu lui-même qui viendrait purifier ma foi. Je sens qu'on va me dire tout à l'heure que j'ai parlé beaucoup trop vite. J'en ai conscience. Alors, le premier cas, c'est qu'un événement extérieur, évidemment, un événement de souffrance, eh bien, vient faire vaciller mes certitudes. Alors, peut-être que certains parmi nous auraient des exemples vécus à venir partager, ou peut-être sont en train de le vivre. Donc, c'est un domaine dans lequel il faut parler avec beaucoup de respect, d'humilité, et vraiment de grande attention. Ce sont tous ces moments de notre vie où, finalement, les images de Dieu, notre foi en Dieu, peut, parfois, en un instant, être complètement ébranlée. Je cite ici de nouveau le Concile Vatican II. La foi peut être mise à l'épreuve. Le monde dans lequel nous vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure. Les expériences du mal, de la souffrance, les injustices, la mort, paraissent contredire la bonne nouvelle. Elles peuvent ébranler la foi et devenir pour elles une tentation. Je croyais que Dieu me protégerait. Je croyais que Dieu serait avec moi jusqu'au bout. Et voilà que je me sens abandonné. Alors, ici, c'est bien sûr tout le mystère du mal qu'il faudrait développer. Il y a un livre dans la Bible qui en parle expressément. C'est le livre de Job. Et nous savons que ce livre se termine, finalement, sans résoudre cette question. Car, précisément, le mal, la souffrance, n'est pas une question théorique sur laquelle nous pourrions disserter pendant des heures. Mais le mal, la souffrance, c'est une expérience humaine. Et notre seule certitude en ce domaine, c'est de suivre le chemin de Jésus dans sa passion. C'est ce que nous ferons dans quelques semaines au cours de la grande semaine sainte. Mais, voilà, nous ne pouvons pas, en tout cas, ce n'est pas l'objet de l'entretien que je fais ce soir. Mais peut-être nous inviter pendant le temps du carême, tout spécialement, à revisiter tous ces textes et qui sont annoncés aussi dans le Serviteur souffrant du livre d'Isaïe et vivre aussi dans cette compassion avec ceux qui souffrent. Le jeûne et le partage, d'ailleurs, sont là pour nous y aider. Voilà, donc c'est le premier cas de figure où une épreuve va me faire perdre la foi. Regardons maintenant le second cas de figure qui est la question de la nuit de la foi dans un moment de mon existence où rien extérieurement ne m'y a préparé. Donc, ce sont ces temps de purification et une expérience que l'on pourrait même attribuer à Dieu lui-même. Des périodes où nous sommes désorientés, où un certain nombre de nos repères spirituels semblent vaciller, où nous pouvons même éprouver un certain dégoût pour la prière, un grand désintérêt pour les choses spirituelles, où la pratique eucharistique, finalement, ce qui nous rendait heureux, ce qui nous réjouissait, ce qui nous confortait, eh bien, tout cela semble non seulement absent, mais en même temps ne plus correspondre à rien du tout. C'est une expérience que parfois les moines peuvent vivre dans la progression qu'ils vivent de leur vie monastique, mais c'est aussi une expérience que peuvent vivre un certain nombre de chrétiens qui sont engagés dans la vie de tous les jours. Alors, cette expérience, encore une fois, que peut-être certains ont vécu ou vivent, eh bien, elle nous donne d'explorer une expression qui est souvent difficile à comprendre dans la prière du Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation. Alors, on connaît bien l'objection et des fois, on est un peu sévère, on dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu traduire d'une façon aussi mauvaise ce verset, cette demande de Notre Père, comment a-t-on pu traduire ainsi ne nous soumets pas à la tentation, comment peut-on imaginer que Dieu puisse nous tenter, le tentateur, c'est le démon, d'ailleurs, Saint Jacques le dit dans sa lettre, dans l'épreuve et la tentation, que personne ne dise ma tentation vient de Dieu, Dieu lui-même ne tente personne. La proposition paraît évidente, évidemment, Dieu ne peut pas vouloir nous faire tomber, alors, je reviens à la question, pourquoi donc, est-ce qu'on a traduit ne nous soumet pas à la tentation ? Alors, certains disent que c'était plus clair en latin, en fait, en latin, on dit Neno sinduka sindentationem, en fait, ça veut dire sindukare, c'est conduire vers, donc c'est pas tellement plus satisfaisant finalement, alors, dans différentes langues, on peut voir comment c'est traduit, tout à l'heure, je parlais avec une étudiante qui me disait que dans la langue thaï, ça a été traduit d'une certaine façon, mais je n'ai pas retenu tellement le thaï, alors, c'est vrai que c'est une phrase compliquée, voilà, qui demande beaucoup de connaissances, je voudrais simplement qu'on s'arrête sur un mot en grec qui est le mot tentation, c'est le mot peirasmos, peirasmon, et ce mot, vous rassurez-vous, c'est une notion qui va, je pense, vous éclairer, ça peut se traduire soit par tentation, soit par épreuve, et en fait, il y a une grande différence entre les deux, l'épreuve, en effet, elle peut venir de Dieu, et alors, on comprend la traduction de ne soumets pas à la tentation, Seigneur, si tu veux m'éprouver, si tu veux, on peut vérifier l'authenticité de mon amour, de ma foi, et bien, ne me donne pas d'épreuve trop difficile, sinon, je risque de tomber, l'autre mot, c'est la tentation qui, elle, viendrait du démon, et, auquel cas, on demande à Dieu, fais que je ne tombe pas dans la tentation qui vient du mauvais, alors, c'est vrai, si ça vient de Dieu, c'est l'épreuve, si ça vient du démon, c'est la tentation, et, vraiment, la différence est de taille, et le propos de mon exposé, c'est d'essayer de montrer comment les épreuves peuvent venir de Dieu, parce qu'elles peuvent être, pour nous, des temps de discernement, des temps de choix, des temps de purification, ce sont aussi des temps qui peuvent nous faire grandir, alors, c'est vrai qu'on est un peu tous allergiques à cette idée que Dieu pourrait nous éprouver, pourtant, dans la Bible, eh bien, il y a des textes qui en parlent, je vous cite un passage de la lettre de Saint Paul au Thessalonicien, Paul explique, il a été testé par Dieu, et là, le terme épreuve revient, je lis, 1 Thessalonicien 2,4, pour nous confier l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve, de même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire, non pas aux hommes, mais à Dieu, donc juste avant de recevoir une mission, celle de porter l'Évangile, que Paul est purifié par des épreuves, dans certains psaumes, cela est clairement dit, le psaume 7, par exemple, Dieu qui sonde les reins et les cœurs, tu sondes cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves, et tu ne trouves pas en moi de mal, tu m'as trouvé fidèle, ou dans le livre de Judith, béni soit le Seigneur qui nous éprouve, c'est pour les avertir que Dieu flagelle ceux qui s'approchent de lui, et dans son commentaire sur le Notre Père, et bien, le pape Benoît XVI, justement, avait évoqué cette traduction de ne nous soumets pas à la tentation, et il imaginait un petit peu un dialogue entre Dieu et l'homme, l'homme qui sait qu'il a besoin d'être purifié, d'être transformé, que, d'une certaine façon, il doit être mis à l'épreuve, parce que l'amour est toujours un processus de purification, de renoncement, de transformation douloureuse, qui pourrait ici faire témoigner des couples, qui pourraient dire comment le temps et parfois les épreuves ont pu purifier leur amour conjugal. Il y a toujours dans l'amour ou dans la foi une part d'égoïsme, une part de narcissisme, une part de jalousie qui doit être purifiée. Donc, Benoît XVI, imaginez un peu ce dialogue entre l'homme et Dieu. Je sais que j'ai besoin d'épreuves afin que ma nature se purifie. Si tu décides de le faire, je t'en prie, n'oublie pas que mes forces sont limitées. Voilà un petit peu cette question de cette épreuve à laquelle le Seigneur peut nous soumettre et qui peut donc être, avoir pour conséquence une certaine nuit de la foi, des moments difficiles à vivre, mais qui parfois, a posteriori, se révèlent des choses très positives. Alors, ici, il y a vraiment un discernement à opérer parce que, encore une fois, il faut bien repérer d'où vient effectivement l'épreuve. Il y a tout un discernement qu'on ne peut peut-être d'ailleurs pas faire tout seul. On a besoin d'être aidé, mais il faut essayer de considérer ce que parfois notre esprit, à travers ces questions, nous indique de l'état de notre foi. Il me semble que ces épreuves peuvent induire en nous trois comportements qui sont importants. D'abord, une certaine crainte de Dieu au sens du respect. C'est vrai que Dieu, Jésus est notre ami, il est proche de nous, mais il y a une crainte de Dieu qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. Vous rappelez la pêche miraculeuse. Saint Pierre vient de pêcher toute la nuit, il n'a rien pris. Jésus lui dit jette les filets à droite de la barque et c'est la pêche miraculeuse. Et quelle est la réaction de Pierre ? Ce n'est pas de se réjouir, ce n'est pas de dire c'est un miracle extraordinaire, c'est de dire éloigne-toi de moi car je suis un homme pêcheur. Premier aspect donc des fruits de cette épreuve, c'est une certaine crainte de Dieu. Un deuxième fruit, c'est le discernement, justement, un savoir essayer de discerner dans ce qui advient dans mon existence, finalement, que tout n'est pas mauvais, qu'il peut y avoir des épreuves qui me font grandir. On peut penser par exemple à Saint Ignace de Loyola qui est blessé au cours d'un combat et qui passe de longs mois de souffrance, donc une expérience apparemment uniquement négative et qui, à travers cette souffrance, va découvrir Dieu et découvrir toute sa vocation. Parfois, une traversée du désert peut se révéler très bénéfique pour fortifier aussi ma propre volonté. Et enfin, je pense que ces épreuves de la nuit de la foi nous invitent à la vigilance pour ne pas justement entrer en tentation, être réalistes. Nous sommes fragiles et nous n'avons jamais à penser que notre foi, une fois pour toutes, serait définitivement installée et que nous n'aurions plus rien à craindre. Voilà, donc cette deuxième partie se termine un peu par ces trois conseils. Je voudrais conclure maintenant en regardant comment ce phénomène spirituel de la nuit de la foi est advenu à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc vous connaissez bien, bien sûr, la vie de Sainte Thérèse. On sait que les 18 derniers mois de sa vie ont été marqués par une véritable nuit spirituelle. Une nuit qui va commencer à Pâques 1896 et Thérèse meurt le 30 septembre 1897. Et dès ce mois d'avril 96, Thérèse commence par être marquée dans sa santé. C'est cette tuberculose qui l'emportera qui commence à se déclarer. Mais à cette épreuve physique qui l'a fait souffrir dans son corps, s'accompagne aussi une épreuve spirituelle. Elle entre dans une nuit spirituelle très épaisse et elle n'a plus aucun sentiment de foi. Elle avance finalement dans un véritable tunnel et elle entend des voix intérieures qui lui suggèrent que finalement tous ses grands désirs, sa petite voix, son offrande, tout cela ne serait qu'illusion. Alors je cite quelques passages parce qu'ils sont impressionnants quand on pense à Sainte Thérèse. Elle écrit « Il me semble que les ténèbres empruntant la voie des pêcheurs me disent en se moquant de moi tu rêves la lumière une patrie embaumée des plus suaves parfums tu rêves la possession éternelle du créateur et toutes ses merveilles tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent avance réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères mais une nuit plus profonde encore la nuit du néant. » C'est des paroles vraiment très fortes que tout athée pourrait reprendre à lui-même. Personne au Carmel ne semble prendre conscience de l'épreuve que vit Sainte Thérèse pourtant dans certains chants qu'elle compose il y a des indices elle dit notamment qu'elle adore ce Dieu lorsqu'il est